Ce jeudi 11 février, Affaires conclues a été le théâtre d'une scène riche en émotions. Patricia Casini-Vitalis, commissaire priseur de l'émission, a fondu en larmes en expertisant un buste en marbre rapporté par une vendeuse. Sophie Davant plus suivre ne plus suivre bien souvent dans Affaires conclues, ce sont les vendeurs, apportant des objets ayant appartenu à leurs aïeux, avec une forte histoire familiale, qui ont du mal à masquer leurs émotions en rencontrant les équipes de l'émission. L'idée de céder un pan de leur passé l'aimait parfois dans tous leurs états. Mais cette fois-ci, c'est un commissaire priseur qui a manifesté sa joie en découvrant un buste en marbre ramené par Valérie, représentant la danseuse italienne Fanny Cerrito, arrière-grand-ante de l'acteur Jean-Paul Belmondo. N'ayant aucune idée de ce que valait cette œuvre trouvée dans la cave de sa maison récemment acquise, la candidate ne pouvait s'imaginer le ras de marée d'émotions qu'elle allait provoquer chez Patricia Casini-Vitalis. Cette dernière a d'ailleurs tout de suite partagé l'admiration qu'elle avait pour l'objet à peine quelques secondes après avoir posé les yeux dessus, j'en ai la chair de poule parce que c'est extraordinaire franchement. D'abord, c'est en marbre. Mais ce n'est pas en biscuits, en albâtre, ni en plâtre et c'est en marbre de carare, un matériau noble par excellence. Bouleversement total consciente de l'état dans lequel Patricia Casini-Vitalis semblait être, Sophie Davant l'a fait parler pour essayer de comprendre, à l'image des téléspectateurs, la raison du chamboulement de la spécialiste, c'est l'émotion totale parce qu'au fur et à mesure qu'on découvre toutes ces découvertes qui nous donnent des frissons, c'est ce qui nous fait exister, c'est notre métier, c'est elle exclamer, tout sourire. Une fois venu le moment de l'estimation, Patricia Casini-Vitalis est restée, modeste, malgré la belle somme annoncée, le spulteur n'est pas très connu donc je vais donner une estimation de 3000 euros. Si le commissaire-priseur avait réussi à se contenir jusque-là, Patricia Casini-Vitalis a fini par se laisser aller en écoutant les propos de Sophie Davant, quand on voit un commissaire-priseur dans cet état-là. Elle en pleure. Elle est carrément émue. Seul un « oui, c'est trop beau » a été prononcé par Patricia Casini-Vitalis, plus préoccupé à sécher ses larmes de joie qu'à répondre à l'animatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada